Salut à tous, aujourd'hui les gars dans cette vidéo on va découvrir ensemble la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui. Il s'agit de la plus grosse mise à jour du chapitre 3. Il y a énormément de nouveautés, le retour de Tilted, des récompenses gratuites et encore plein d'autres choses. Mais avant tout les gars, très important, avant de poursuivre cette vidéo, pensez à vous abonner dès maintenant. C'est vraiment super important, je compte vraiment sur vous tous. Les gars, on est très proche des 404 000 abonnés. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. Voici la liste des derniers abonnés de la chaîne. Les gars, je compte vraiment sur vous, c'est super important. Aidez-moi à des pas de ces paliers et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui. Il s'agit de la mage 19.10 et grâce à celle-ci les gars, on a eu pas mal de nouveautés, un grand retour sur le jeu et plein d'autres choses qu'on va découvrir. J'espère que vous êtes prêts, on est directement parti. Avant tout, si vous souhaitez me soutenir les gars, pensez à lâcher votre plus gros pouce bleu dès maintenant. Abonnez-vous si vous l'êtes toujours pas. Et surtout le plus important, rendez-vous sur Fortnite dans la boutique d'objets. Et pensez à me soutenir avec le code créateur CHOU, 4 lettres CHOU. Merci à tous ceux qui l'ajouteront. Sans plus tarder, il est temps d'enchaîner avec les news de la vidéo. Je pense que vous êtes pas prêts. Aujourd'hui, il y a plein de nouveautés. Même moi ça m'a choqué. Tout d'abord les gars, on va commencer avec cette nouveauté. On va peut-être avoir un nouveau concert sur Fortnite. Pas un concert comme Travis Scott ou Ariana Grande. Cette fois-ci, c'est un concert dans le mode Party Royale. Et grâce à celui-ci, on va pouvoir débloquer des petites récompenses gratuites. L'artiste en question qui arrive sur Fortnite, je vous l'affiche tout de suite à écran. Il s'agit de celle-ci. Les gars, plutôt sympa. Pour ma part, je ne connaissais pas. Peut-être que vous vous connaissez. J'ai vu qu'elle était assez populaire. En tout cas, cette collab avec la chanteuse va pas tarder à arriver. Sûrement dans le Party Royale. Et ça, ça ne fait aucun doute. Ensuite les gars, on a découvert une récompense gratuite en lien avec Ayana Kamura. Ok, c'est une artiste française. Est-ce qu'il s'agit bel et bien de cette artiste ? Je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, comme vous le voyez à l'écran, il y a un spray ainsi que 55 000 XP à récupérer. Franchement, les récompenses, elles sont plutôt intéressantes. Et désormais, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce défi. Est-ce que c'est vraiment en lien avec Ayana Kamura ? Maintenant, on enchaîne avec toutes les nouvelles cosmétiques. Il y en a énormément. Regardez. On commence avec les sprays. Il y en a 5 nouveaux. Tout d'abord, la récompense de Ayana Kamura. Ok. Après, on peut apercevoir le Summer Splash avec un lama. Il y a pas mal de récompenses. Je pense que tout ça, ce sera offert aux joueurs. Il y aura sûrement des défis à accomplir. Probablement des petites quêtes à réaliser. En tout cas, ce qui est sûr à 100%, c'est que les 5 sprays que vous voyez tout de suite à l'écran, ils apparaîtront dans votre casier avec des défis ou peut-être sans défis. Ensuite, on enchaîne avec deux musiques pour le salon. Il y a tout d'abord une musique en lien avec l'artiste que je vous ai dévoilé en début de vidéo. Et on a également une nouvelle musique pour le salon, Lobby Classique, ça s'appelle. Ok. J'ai hâte d'écouter. Pour le moment, les audios n'ont pas suité. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est stylé ou si c'est nul. En tout cas, ce que vous venez de voir encore une fois à l'écran, ce sera des récompenses qui seront distribuées. Maintenant, on enchaîne avec des camouflages. Les camouflages que je vous présente, ils ne seront pas gratuits. Ils seront disponibles dans la boutique d'objets avec des skins ou peut-être dans des packs. En tout cas, il y en a 3 qui ont été dévoilés. Les 3 sont plutôt stylés. Mon préféré, c'est celui en haut à gauche. Pourquoi ? Parce que la couleur violet, c'est ma couleur préférée. Et oui, les gars, il n'y a rien de plus simple. Là, on enchaîne avec les nouvelles pioches. Il y en a 2 nouvelles, ce n'est pas énorme. D'habitude, il y a plus de cosmétiques que ça. Mais bon, cette mise à jour, ce n'était pas vraiment pour les cosmétiques. Mais par contre, il y a pas mal de nouveautés et ça, ça fait plaisir. Bon, les pioches, pour ma part, c'est validé. Et là, on enchaîne avec les icônes de bannière. Il y en a 3. Ça aussi, ce sera gratuit. C'est des récompenses et on pourra les débloquer. Voici le seul et l'unique accessoire au dodo. Il appartient à un skin qu'on découvrira un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Et maintenant, voici toutes les variantes qui ont été ajoutées dans cette mise à jour. Il y a tout d'abord la pioche de la fondation, la cape de la fondation, ainsi qu'une nouvelle récompense pour les FNCS. Une nouvelle variante qui a été ajoutée, sûrement pour les FNCS de la saison 1 du chapitre 3. Je pense que c'est pour ça. Maintenant, on enchaîne avec des nouveaux consommables. Je ne pensais pas qu'on allait obtenir des nouveaux consommables dans cette mise à jour. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir consommer des pizzas. Ça, c'est stylé. On va se faire des petites soirées sur Fortnite. Et là, les gars, on a tout ce qu'il faut. On a également un item pizza qui a été ajouté et qu'on pourrait également consommer. Il n'y a pas de souci. On a découvert cette icône Buttercake, le dinosaure sur Fortnite, qui est normalement disponible après cette mise à jour, juste après la maintenance. On a également découvert cet écran de chargement qui est lié à Buttercake. Il n'y a rien à dire. Il est vraiment gigantesque. Et il y a un fruit qui est également lié à ce dinosaure. Si on arrive à l'éliminer, on aura probablement ce fruit qui va nous apporter pas mal de vertus. Je pense que c'est vraiment du shield. Ça va nous permettre de nous régénérer. Et peut-être qu'il agira également comme un piment ou comme quelque chose d'autre. Ça m'étonnerait que ce soit simplement du shield. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'à ce moment de la vidéo, les gars, je compte vraiment sur vous. Très important, lâchez votre plus gros pouce bleu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes toujours pas. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. Rejoignez la chaîne. Il y a tous les jours des vidéos, des vidéos news où je vous partage toute l'actualité de Fortnite. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. En fait, je ne vous laisse pas le choix. Il faut vous abonner, les gars. C'est très important. Et enfin, pour terminer, la meilleure façon de me soutenir, c'est d'ajouter le code créateur chaud dans la boutique. 4 lettres. C-H-O-U. Merci à tous ceux qui l'ajouteront. Tilted Tower est enfin disponible après plusieurs années d'attente. Enfin, la meilleure ville de Fortnite fait son retour dans le chapitre 3. Et c'est ce qu'on attendait tous. Franchement, on a passé un chapitre 2 sans Tilted et désormais cette ville est de retour dans le chapitre 3. Comme vous le voyez sur la mini-carte, ça fait désormais l'objet de plus aucun doute. Tilted Tower est bien disponible sur Fortnite après la mise à jour 19.10. Voici un écran qui nous montre à quoi ressemble Tilted Tower. Il s'agit bel et bien du Tilted original. Et quand je vois ça, je me dis, c'est une dinguerie. Les gars, c'est pas réel. Tilted est vraiment de retour. Qui s'attendait à ça au lancement du chapitre 3 ? Pour ma part, il y avait eu quelques fuites. Ipex nous en avait parlé. Mais bon, là, c'est bien réel, les gars. Aujourd'hui, Tilted est disponible. Et enfin, pour terminer, les gars, on enchaîne avec tous les nouveaux skins qui ont été dévoilés. On commence avec celui-ci. Quand je l'ai vu, je me suis dit, lui, c'est une dinguerie. Au départ, je pensais que c'était une collab avec Adidas. Mais en fait, non, pas du tout. Par contre, ça aurait été cool une collab avec Adidas. Pour ma part, j'aurais pas dit non. Il faut savoir que ce skin possède également une variante que je vous affiche tout de suite à l'écran. Pas mal. Pas mal. Franchement, il a du flow. Il est stylé. Ce skin sortira dans la boutique d'objets. J'ai hâte de le débloquer. Ensuite, on a également découvert ce nouveau pack. Il apparaîtra dans la boutique d'objets. Comme vous le voyez, il y a des V-Bucks à débloquer. Il a une pioche, un planeur, un accessoire de dos. Le skin en lui-même, il est assez cool. Il est assez cool. Il n'y a rien à dire. Et celui-ci apparaîtra dans la boutique d'objets très prochainement. Ensuite, on a une nouvelle collaboration avec League of Legends qui arrive sur Fortnite. Si je ne me trompe pas, c'est un skin... Ouais, non. En fait, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne connais pas du tout League of Legends. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit bel et bien d'une collaboration avec ce jeu qui arrive sur Fortnite. Probablement dans la boutique d'objets. Même si c'est sûr à 100%, ça arrive dans la boutique. J'espère que vous êtes prêts. Pour tous les fans de LOL, sachez qu'il y a un nouveau skin en collaboration. Et enfin, pour terminer, il y a ce nouveau style pour ce skin qui a été ajouté dans la mise à jour. Il apparaîtra dans votre casier si vous possédez déjà ce skin. Sinon, pour tous ceux qui ne le possèdent pas, il faudra l'acheter dans la boutique d'objets avec la sortie du skin prochainement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voici pour les news. Le retour de Tilted, l'apparition de Buttercake. Et encore plein d'autres nouveautés que je n'ai pas pu vous présenter dans cette vidéo. Parce qu'il faut attendre la fin de la mise à jour afin d'en savoir un petit peu plus. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a informé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce bleu, abonnez-vous, code créateur chou dans la boutique. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501